bonjour et bienvenue sur ma chaîne donc je te l'avais promis lors de la dernière vidéo que j'allais essayer de débloquer le volume unlock et d'utiliser le trading fist pour faire du trading au travers de goku market puisque je t'avais expliqué que c'est ce volume qui est bloqué de 11 381 gmc était débloquable au trimestre pour à hauteur de 10% donc la 1138 gmc possible jusqu'au 31 janvier mais qu'ils avaient mis une limite en place de 12,65 gmc par jour donc j'ai commencé à ventière donc ventière mais j'ai fait 11,99 gmc hier j'ai fait les 12,65 donc ça m'amène à 24,64 donc aujourd'hui si je rajoute 12,65 gmc il faut viser 37,29 ici donc la technique fonctionne complètement je vais te montrer comment et donc les frais sont bien pris en charge dans le trading fees donc pour ça il y a juste une petite vérification à faire c'est dans ton profil dans les settings voilà il faut avoir coché le bouton de gauche pour que les frais soient pris dans le crédit gmc goku market donc en fait dans ce dans cette pocket de gmc qui est bloqué donc pour te montrer donc dans le dans ma pochette trade j'ai mis 150 dollars à peu près sachant qu'en fonction des trades bah tu peux perdre quelques centimes gagner quelques centimes bon voilà c'est ça dépend à quelle rapidité tu arrives à le faire et comme c'est quand même très volatil ça peut bouger très vite en une seconde plus le btc perd 500 dollars bon bah c'est un petit impact de quelques centimes sur sur ton placement à toi mais le but c'est en gros de rester au dessus de 100 dollars puisque à chaque fois que tu mets 100 dollars tu as un gmc donc c'est pas mal de faire des trades qui dépassent les 100 dollars donc là on va dans le trade voilà et ça se passe ici donc pour faire le plus simplement possible parce que comme le cours change tout le temps et qu'on peut pas faire d'achat au marché encore sur sur goku market c'est de l'achat en limite donc plutôt que d'essayer de mettre un un prix auquel toi tu veux acheter et avoir un ordre qui va pas forcément que s'exécuter maintenant tu as ici les propositions d'achat et vente des des personnes qui font du trade donc là par exemple tu peux l'acheter à 56 320 le but c'est d'arriver à l'acheter un prix et de le revendre aussitôt en ayant le moins d'écart possible enfin en tout cas à la baisse par rapport à ton prix d'achat mais des fois bon bah tu vas trouver sur un moment où tu vas tu vas tomber sur le moment où le prix repart à la hausse donc là tu vas faire un petit bénéf donc là c'est pour ça il ya des plus il ya des moins globalement ça reste assez stable si tu fais assez vite donc pour le faire le plus rapidement possible c'est que là en fait bon bah tu vois un prix qui t'intéresse tu cliques dessus ça va copier l'ordre ici avec le prix en mettant 100% de ce que tu as de disponible en usdt et tu as juste à appuyer sur place by order et l'ordre va s'exécuter aussitôt et juste après hop tu viens cliquer sur le prix en bas pour vendre ça va copier l'ordre de vente de vente automatiquement pour 100% de ce que tu as en btc versus usdt et pareil tu valides en bas et la vente se fait donc c'est assez rapide donc le le défaut c'est que des fois on va être un peu trop rapide parce que moi je me fais piéger clairement c'est que je clique ici je clique ici et en fait l'ordre il est pas tout à fait passé que je suis déjà en train d'essayer de vendre donc du coup ça me fait perdre du temps puisque ça me met que la 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 quantité n'est pas bonne et du coup si je vais sur buy ou sur sell j'ai plus de dollars et j'ai plus de et j'ai plus de btc donc je suis obligé de faire un rafraîchissement de l'écran pour que le compteur se remette comme il faut mais mais du coup bah il se passe cinq secondes dix secondes et pendant ce temps là bas ça peut évoluer fortement donc je vais te montrer parce que là je vais le faire donc apparemment la tendance est plutôt à l'achat donc les prix devraient monter un peu donc là je vais prendre celui-là le premier voilà donc ça a copié l'ordre je fais place by order voilà l'order est placé j'ai acheté à 78 je vais reprendre à 75 c'est pas grave hop ah bah un valide quantité voilà on y était j'ai dû faire trop vite parce que là il considère que j'ai toujours mes usdt alors qu'en fait j'ai bien l'ordre d'achat est bien passé donc je suis obligé de rafraîchir donc au début c'est un peu stressant on s'habitue donc là bas il est monté le prix va pendant ce temps là tiens du coup hop je vais engendrer un petit un petit gain puisque tu vois que je l'ai acheté à 56 378 dollars et je l'ai revendu à 56 435 dollars donc là j'avais 105 dollars 14 j'ai gagné 10 centimes donc tu vois ça joue quand même à peu de choses que ce soit dans un sens ou dans l'autre c'est pas c'est pas en faisant les trades là que tu vas tu vas faire fortune mais comme là je suis sur du trade à 100 dollars le but du jeu c'est de récupérer donc un gmc à chaque dans le gmc c'est à chaque à chaque ordre donc c'est un gmc pour avoir acheté un gmc pour avoir vendu donc moi j'ai 12,65 gmc bon en gros je fais 6 6 opérations d'achat vente et j'ai mes 12 gmc donc là je gagne 2 gmc donc à 50 et quelques centimes bon en gros je gagne un dollar un dollar 10 à peu près donc là j'ai gagné 10 centimes ici c'est pas ça qui fait la différence si j'avais perdu 10 centimes ou même 50 centimes bon je gagne un dollar 10 ici donc de toute façon ça reste ça reste valable on va en faire un autre donc là j'ai acheté à 56 648 j'ai vendu à 56 641 donc là j'ai gagné j'ai perdu un peu voilà donc tu vois j'ai perdu un centime c'est vraiment pas grand chose allez tac on continue j'achète hop je revends invite quantity ça recommence des fois je sais pas si c'est moi qui est trop rapide ou si c'est le site qui bug 56 745 il me dit que j'ai pas de btc il n'a pas pris mon ordre d'achat tout à l'heure bah non c'est mon ordre d'achat qui est pas passé parce que quelqu'un a dû consommer parce que le problème c'est que c'est très rapide même si ici tu vois qu'il y en a pour 6000 dollars et que toi tu n'en veux que 100 dollars tu vois que les lignes elles se consomment super vite donc des fois le temps que tu cliques ici et que tu ailles confirmer et ben c'est déjà parti donc c'est pour ça l'achat ne se fait pas c'est dommage parce que l'entre-deux il avait bien monté j'aurais pu faire une affaire là j'attends un peu parce que là je suis à 770 ici et là je suis qu'à 750 donc l'écart se resserre un peu des fois même si 20 dollars ça joue pas pour grand chose il est déjà parti le montant disponible n'est plus disponible ça va très vite je prends 869 ah bah alors j'ai plus du sdt bon c'est pas le délire j'ai encore plus rien bon je pense que c'est le que c'est le site en fait qui qui gadouille voilà j'ai plus du sdt j'ai plus parce que j'ai un ordre qui s'est vrai qui s'est stocké ici à 56 645 là faut que j'annule cet ordre là pour libérer mais mais du sdt et là je peux y retourner du coup ça bouge trop vite là 908 888 voilà donc sur celui là voilà j'ai perdu 3 centimes et quelques c'est pas bien donc je rappelle j'étais parti à 105,14 tout à l'heure quand j'ai commencé j'en ai fait 1 2 3 4 5 6 7 je suis encore gagnant de 7 centimes sur la session vous voyez que ça bouge pas beaucoup allez on prend celui là à 914 allez faire un effort bon c'est pas grave bon c'est pas grave voilà donc là 3 centimes du coup j'en suis à combien encore un en dessous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 donc ça doit faire 10 je vais jeter un oeil pour voir ce que j'ai débloqué je suis à 33 0 1 et j'ai dit qu'il fallait 37 donc j'en ai encore 4 donc je peux encore faire encore faire 2 achats à vente je peux encore faire 2 achats à vente 57 000 voilà à 525,13 et là je suis revenu au point de départ Ah, ça bouge vraiment très vite. Parce que le risque, c'est que si tu attends un peu, tu vois, ça dégragole et après, de là, tu peux te retrouver à attendre longtemps si tu veux éviter de perdre. Mais bon, comme tu as vu, ça joue quand même à des sommes énormes. Et comparé à ce que tu gagnes en GMC, finalement, ce n'est pas bien dramatique. Pour la même temps, ça descend, je vais vraiment, pour le bon prix, ah ouais, ça dégragole. Allez, donc là, je vais avoir perdu, il est resté en attente, je l'annule pour reprendre. Non, j'ai pris 56,962, ah mais il est remonté, vas-y, ça va, ah mais non, je n'ai vendu qu'une partie. Ah, qu'est-ce qu'il s'est passé encore ? 21 dollars, voilà, je récupère le tout. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Là, je n'ai pas compris, je ne vois rien. Ah, ici, j'avais fait une vente partielle, d'accord, et ici, j'ai vendu le reste apparemment. Ok, je suis à 105,09. Je vais retourner voir le GMC Unlock, je dois être arrivé au haut. 36,55, 37,29, je dois pouvoir faire un trade de plus pour amener jusqu'au bout, je pense, pour toucher le plafond. Même s'il ne reste pas un GMC d'écart, ça doit fonctionner. Ça bouge, ça bouge, ça va trop vite. L'Ordre, il n'a pas le temps de se copier que le cours a déjà bougé. Bon, calme-toi. Hop, voilà. Oh, qu'est-ce qu'il s'est passé encore ? L'ordre d'achat n'a pas été pris. Oh, merde. On va falloir quand même qu'il fasse quelque chose pour l'affichage qui ne se met pas à jour en instantané, parce que du coup, c'est un peu pénible quand tu es dans l'action. Et puis là, moi, je joue qu'avec 100 dollars. Imagine, celui qui met 10 000 ou 20 000, ça doit être un tantinet plus stressant. Donc, je finis à 105,09. J'ai perdu 4 centimes sur la session. Voilà, 37,28. Je suis arrivé au bout, mais j'ai gagné donc mes 12,65 GMC. J'ai gagné 6,90$. J'ai perdu 3 ou 4 centimes d'un côté et j'ai gagné 6,90$ de l'autre. Et ça, ça vient se mettre dans mon portefeuille rewards. Donc là, si tu ne regardes pas par l'ancien vidéo, tu vas pouvoir de cohérence ici, parce que j'ai déplacé du GMC dans le portefeuille principal. Pour essayer autre chose, mais qui n'a pas marché. Je voulais essayer de vendre, en fait, une partie de GMC pour leur transformer en USDT pour pouvoir compléter mes 30, les 30 dollars que j'avais ici à ce moment-là pour racheter un pack. Mais en fait, quand j'ai voulu les vendre, ça n'a pas marché parce qu'il y a un seuil de 100 dollars qu'il faut vendre 100 dollars minimum pour pouvoir les convertir directement. Donc je vais voir, parce que du coup, avec ce que je gagne dans le trade, ça va monter assez vite. Puisque là, moi ici, ce qui m'intéresse, c'est de garder 50 GMC pour acheter le prochain pack de 50 dollars. Donc là, j'ai 29 GMC, par exemple, que je peux transférer vers le main wallet. Comme ça, ici, il me reste mes 50 dont j'ai besoin. Je les stocke ici pour ne pas les consommer par erreur. Et puis là, dans le main, voilà, je suis à 82, donc je suis à 46 dollars. Bon, si je rajoute 6 dollars tous les jours, 8 x 6, 9 x 6, 54, voilà, dans 9 jours, j'aurai les 100 dollars. Donc je pourrais éventuellement vendre pour basculer en USDT. Bon, je ferai ça. Mais voilà, là, le sujet de la vidéo, c'était le trading pour pouvoir débloquer les GMC Unlock. Donc on voit que ça fonctionne. Donc je rappelle que sur le premier trimestre, je ne pourrais pas débloquer 1138 puisque je n'ai pas démarré le 31 octobre. J'ai démarré il y a deux jours, le 17 novembre. Donc je vais en perdre un peu puisque entre le 1er novembre et le 17 novembre, ce que je n'ai pas consommé, ce sera perdu. Ce sera brûlé à la fin du trimestre. Mais là, je vais m'atteler tous les jours à aller chercher mes 12 GMC pour gagner. Puisque là, si je fais juste un calcul rapide, j'en ai perdu, j'ai dû perdre 16 jours. 202, 238, 202. Donc je dois pouvoir gagner à peu près 936. On considère qu'il reste au cours actuel. Je dois gagner plus de 500 dollars quand même. Donc ça vaut le coup de s'y mettre. Voilà, donc si cette vidéo t'a aidé à comprendre et du coup à démarrer le déblocage de ce compteur, n'hésite pas à mettre un pouce pour m'encourager, un commentaire. Si tu souhaites rejoindre l'aventure, je t'invite à utiliser mon lien. Mais tu n'auras pas ce GMC Unlock puisque c'est pour les gens qui étaient là avant le 1er novembre. Mais tu gardes tous les avantages que tu peux retourner voir dans ma première vidéo. Sachant que moi, je te montre simplement ce que je fais. Je ne t'incite pas, je ne te dis pas qu'il faut y aller. C'est à toi de te faire ton idée, de te renseigner, savoir si tu considères que c'est un placement sûr ou pas pour toi. Moi je te montre simplement comment j'utilise la plateforme et comment j'optimise les gains par des intérêts composés que je t'ai montré dans la deuxième vidéo. Et du coup maintenant par le trading qui va m'aider à avancer encore plus vite. Donc voilà, je te souhaite une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine, une bonne nuit, une bonne soirée. Ça dépend à quel moment tu regardes cette vidéo. Et je te dis à bientôt.